Chères Dijonaises, chers Dijonais, je m'étais engagé lors de ma précédente vidéo à répondre une fois encore aux questions que vous m'avez posées par Internet ou par l'intermédiaire du numéro vert On Dijon qui a reçu, je le rappelle, environ 25 000 appels depuis le début de la crise. Depuis mon précédent message, début mai, vous avez été très nombreux à me questionner sur les masques. Vous voilà donc aujourd'hui tous rassurés. Rassurés et surtout dotés de masques. Avec une organisation très rigoureuse et fluide pour laquelle je remercie tous les agents municipaux et les élus présents, nous avons donc pu distribuer trois masques à chaque Dijonais comme je m'y étais engagé. Un masque chirurgical et deux masques réutilisables en tissu. Nous l'avons fait pendant les deux jours précédant le déconfinement. Mon souhait était en effet que tous les Dijonais disposent des moyens de se protéger et de protéger les autres pour aborder le plus sereinement possible les premiers jours du déconfinement. A l'échelle de la métropole et de ses communes, nous avons donc distribué plus d'un demi-million de masques. Cela a pris quelques jours. Ce n'était pas si facile que certains veulent le faire croire. Et je veux aussi remercier les maires des trois communes amies, Nice, Cannes et Bourg-en-Bresse, qui ont pu nous faire l'avance de quelques milliers de masques quand une petite partie de nos livraisons tardait. Masques que nous leur avons rendus cette semaine en recevant notre nouvelle livraison. Alors, certains d'entre vous, assez rares d'ailleurs, se sont plaints. D'une part, on a reproché aux bases de Cannes d'être un peu plus petits que ceux que nous avions nous-mêmes commandés ou d'une qualité moindre. D'autres, ceux de Nice, c'était un peu plus épais. Et enfin, ceux de Bourg-en-Bresse c'était un peu plus terne. Certains m'ont reproché d'avoir fait venir des masques de Chine, du Portugal, de Tunisie. Peut-être que cela leur avait échappé. Mais la France n'avait plus de masques. Et si certaines entreprises françaises s'y sont mises, ce n'était pas le cas en masse au moment où il ne fallait pas rester les bras croisés en attendant que les masques tombent du ciel car cela ne serait jamais arrivé. D'ailleurs, à certains endroits, ça n'est toujours pas arrivé. Et les livraisons ont toujours du retard. Et même dans les grandes villes. Je crois qu'il ne faut pas chipoter. Nous n'en sommes plus là. Je vous félicite, vous, pour votre civisme et pour la manière dont vous êtes conformés à l'organisation incestrique proposée par la distribution. Tout s'est déroulé dans le calme, la bonne humeur, un peu d'attente ici ou là, mais surtout une belle opération, très attendue, sous le soleil. Et si j'en crois les centaines de messages de remerciements reçus en mairie, tout va bien. J'ai également reçu les réclamations, quelques-unes moins aimables, de personnes empêchées, souvent dans l'incapacité de se déplacer ou qui n'avaient ni proches ni voisins, ça arrive. Si c'était votre cas, il me semble à cette heure que tous ou presque vous avez reçu un lot de masques dans votre boîte aux lettres suite à votre appel à Honne-Dijon. Si quelques Dijonais n'en ont encore pas, je leur fais confiance pour se faire connaître toujours auprès de Honne-Dijon où la marche à suivre vous sera précisée. Il est également vrai que l'on peut désormais se procurer des masques dans le commerce. Il nous reste à porter ces masques. Vous le faites souvent très nombreux. Éventuellement, les masques artisanaux que vous êtes d'ailleurs confectionnés vous-même et j'en vois certains qui sont décorés et qui ne manquent pas d'humour. Le masque devient petit à petit un objet du quotidien. On peut le regretter, mais on en sent la nécessité. On en sent parfois l'absurdité lorsqu'il cache les sourires, gêne la compréhension, notamment avec les jeunes enfants ou les personnes malentendantes. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais les masques, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans les transports, c'est obligatoire sous les halles, dans de nombreuses boutiques et administrations. Pour ma part, même si je n'ai pas rendu obligatoire car je n'en ai pas le pouvoir, je recommande vraiment fortement le port du masque dans l'espace public. Dès que l'on risque de se retrouver en situation de trop grande proximité physique, cette protection est indispensable. elle vous protège vous-même, mais elle protège aussi les autres. Depuis cette distribution de masques, les enfants de grandes sections maternelles de CP et de CM2 ont pu reprendre le chemin de l'école et les petits, celui de la crèche. À ce sujet, je tiens à remercier particulièrement le personnel des crèches de Dijon qui s'est mobilisé pour accueillir les tout-petits. Je ne l'avais pas fait dans un précédent message et je veux réparer cela. Merci au personnel municipal et à celui de nos crèches délégués et partenaires qui se mettent en quatre pour que vous, parents, forcément plus inquiets dans le contexte actuel, sur les conditions dans lesquelles vous confiez vos très jeunes enfants ou vos bébés à garder, vous puissiez avoir l'esprit tout à fait serein pour reprendre le travail. La reprise scolaire d'organisations compliquées s'est très bien passée. 1 200 élèves ont déjà repris le sommet de l'école. C'est très peu. C'est beaucoup trop peu au regard de l'importance de l'école, des apprentissages, du lien social. Mais le volontariat proposé par le gouvernement et la progressivité de la reprise ne laissaient pas espérer le sondage effectué par la mairie auprès des parents nous l'avait confirmé, un nombre plus important d'élèves pour cette première semaine. J'espère que bientôt tous les enfants pourront retourner à l'école. Cela posera des problèmes d'organisation que nous résoudrons petit à petit. Il nous faudra être inventifs mais cette reprise est pour moi essentielle. La reprise de l'école a été l'un des sujets sur lesquels vous m'avez posé beaucoup de questions. Je crois que les parents qui ont remis leurs enfants à l'école sont désormais là pour rassurer les autres et les encourager à faire de même petit à petit. Hormis sur les sujets des masques et de l'école, vos questions sont toujours nombreuses et je vais tâcher d'y répondre. La première, celle de Jean-Philippe, porte sur le stationnement. Il me demande s'il est toujours gratuit. Non, Jean-Philippe, le stationnement n'est pas gratuit. Pendant toute la période du confinement, hormis pour le stationnement, gênant, tout le monde l'a compris, ou en zone piétonne, nous avons demandé exceptionnellement aux agents de ne pas verbaliser. Dans la période actuelle, les agents font preuve de pédagogie et parfois d'indulgence, mais cela aura naturellement une fin et nous avons fixé cette fin à lundi prochain, le temps que certaines bonnes habitudes reprennent leurs droits. Un Dijenet, qui a souhaité rester anonyme, me demande si le musée des Beaux-Arts va rouvrir. Ma première adjointe, Nathalie Kenders, a tenu, pas plus tard qu'hier, une réunion avec la préfecture sur le sujet. Nous y travaillons et le plus tôt sera le mieux. Pour les un an du musée métamorphosé, l'ouverture n'a malheureusement été que virtuelle et vous avez pu suivre par Internet le concert gratuit donné par l'ensemble des traversées baroques depuis l'intérieur du musée. Les autres musées sont rouverts, même s'ils n'ont encore attiré que très peu de monde, ce qui n'est pas le cas des bibliothèques dont vous avez immédiatement repris le chemin nombreux. Lorsque le musée des Beaux-Arts rouvrira, ce sera, là encore, très progressivement, dans un premier temps, probablement par groupe de 100 à 150 personnes étalées dans les salles et avec un sens de la circulation. Mais les écoles ont repris. Je pense important, par exemple, que par petits groupes, les enseignants qui le souhaiteraient puissent se rendre à nouveau au musée avec leurs élèves ou les maisons de quartier pendant l'été. Nous sommes en discussion avec l'État pour organiser cela. Marie-Hélène et Marie s'inquiètent de l'ouverture de la Toison d'Or qui fait plus de 40 000 m2. Elles me demandent si ça n'est pas dangereux. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir prioritairement le commerce de centre-ville. Mais la Toison d'Or, ce sont des centaines d'emplois, 1 200 emplois de notre agglomération. Et je ne veux pas qu'ils disparaissent. Cette réouverture a été conditionnée par l'assurance donnée par le directeur de la Toison d'Or de mesures sanitaires appropriées et bien sûr du respect des gestes barrières. Nadia me demande ensuite si la piscine olympique va rouvrir si notre ville passe au vert. La réponse est simple. L'ouverture des piscines n'est pas encore autorisée par le gouvernement. Le sera-t-elle début juin lorsque nous aborderons la deuxième phase du déconfinement ? Je reviendrai à ce fameux passage en vert. Mais j'espère avec vous que les piscines rouvriront sous peu. Et j'espère également que nous pourrons lancer Dijon-Plage avant la fin du mois de juin même si c'est sous une autre forme plus légère que les années antérieures. Pour le conservatoire ensuite, quelques-uns d'entre vous se sont émus de son ouverture qui ne serait pas autorisée. Sur ce sujet, que vous dire ? Notre collectivité suit de très près l'évolution, parfois les revirements des mesures gouvernementales au jour le jour. Nous avons à ce titre dans la gestion locale de cette crise de très nombreux sujets non stabilisés à appréhender depuis l'annonce du Premier ministre devant l'Assemblée nationale et l'apparition des décrets. La situation des conservatoires en fait partie. Nous avons pu partager avec les services de l'État le fait qu'une reprise extrêmement limitée et maîtrisée de l'activité, moins de 5%, était compatible avec les dispositions générales qui encadrent le déconfinement. Le conservatoire, ce sont environ 450 élèves et je crois qu'environ 45 ont pris des cours. Maintenant, si la DRAC nous l'impose, la Direction régionale des affaires culturelles, nous les renverrons chez eux. Cela fait partie des sujets pour lesquels je pense que l'on devrait faire d'emblée davantage confiance au maire. J'ai gardé toute une série de questions pour la fin de ce message que j'ai voulu très court car elles portent toutes sur le même sujet, le lac Kire, les Combes et le parc de la Colombière. À la veille d'un grand week-end qui s'annonce particulièrement beau et chaud, je comprends que le sujet vous préoccupe. Et pour vous dire à la vérité, je partage avec vous cette préoccupation, parfois même votre incompréhension. Jonathan, Marat, Virginie et d'autres Dijonais, me demandent donc si le lac Kire est ouvert. La réponse est oui, grâce à M. le préfet qui a pris un arrêté en ce sens. On peut désormais se promener à nouveau autour du lac Kire et d'ailleurs, si j'ai bien vu, vous ne vous en privez pas. Comme partout, les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits et il n'est pas théoriquement possible de se rassembler sur les pelouses ou sur la plage. Le préfet recommande la promenade dynamique. Nous avons dû nous y plier et je l'annonce également aux kayakistes, la base nautique va rouvrir. La Combe Persille et la Combe à la Serpent sont autorisées à la promenade. Mais soyez responsables, respectez bien les distances physiques car ce sont les consignes sanitaires obligatoires. La police nationale y effectue parfois des contrôles en plus des passages de la police municipale. Pour les parcs, c'est une autre affaire. Florine me questionne d'ailleurs sur l'ouverture du parc de la Colombière. Je vais être direct. La réponse est pour l'instant négative et je le regrette vraiment, sincèrement. Non seulement je le regrette mais vous êtes très nombreux avec moi à le regretter y compris parmi les élus de votre ville toute tendance poétique confondue d'ailleurs. Alors je vais mettre toute mon énergie à convaincre le préfet d'autoriser la réouverture du parc de la Colombière. J'ai vu pas plus tard qu'hier que ma collègue maire de Lille a pu rouvrir le plus grand parc de sa ville avec des mesures très spéciales. Vous le savez nous échangeons beaucoup avec mes collègues maires des grandes villes Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Paris, Rennes, Grenoble, Strasbourg, etc. Besançon. Tous les samedis après-midi nous continuons nos visioconférences souvent avec un ministre qui vient répondre à nos questions. Samedi dernier c'était avec la ministre de la transition écologique et des transports. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lui redire combien il était indispensable de remettre en marche notre pays notamment autour d'un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments a fortiori pour notre ville. Revenons au parc centrale restent sourds de la sorte à ce qui nous semblerait de bon sens. Hier encore en ville sur les allées du parc je vous ai vu si nombreux dans les rues que je vais mettre tout mon poids toute mon énergie pour obtenir du préfet l'autorisation d'ouverture au moins du parc de la Colombière du jardin de l'Arc-e-Buse ou du jardin d'Arcy. D'abord cela ferait moins de monde dans les rues. Ensuite les contrôles sont possibles à effectuer aux entrées et sorties donc nous allons continuer à nous y employer en dialoguant avec l'État jusqu'à ce que l'État le préfet nous entende. C'est inadmissible d'avoir demandé d'être obligé de demander à un ministre si l'on peut rouvrir les parcs dans sa propre ville. Voilà un exemple très concret de la confiance que nous réclamons nous les maires et qui ne nous est pas accordée par l'État. Pour rouvrir les parcs et jardins il faut donc que notre territoire passe en vert sur les cartes. Ce qui n'est pas encore le cas dans 4 régions de France sur 13. Et pourtant si l'on se fie aux indicateurs nous y sommes mesdames et messieurs. Ils sont redevenus bons ces indicateurs. J'en discute avec les autorités de la santé avec la directrice du CHU pas plus tard qu'hier lorsque je me suis rendu sur la nouvelle plateforme Drive de dépistage régional qui a été mise en place par le CHU justement sur le parking de l'Ézirem. Le nombre de patients occupant des lits de réanimation est désormais suffisamment bas à Dijon et à l'échelle régionale. Les autres indicateurs sont bons mais l'administration centrale a parfois d'obscures raisons technocratiques qui nous échappent et c'est profondément regrettable. Avec tous les parlementaires du département avec le président du département celui de l'association des maires de Côte d'Or nous sommes tous d'accord et nous avons l'occasion de le redire au préfet et à l'ARS à l'Agence régionale de santé le jeudi matin en conférence audio. Il est urgent économiquement socialement urgent que notre département passe en vert. L'économie et l'emploi en ont absolument besoin. Je crois maintenant que tout le monde s'en rend compte et le gouvernement aussi. Les mesures de soutien à l'économie déployées sont je le crois très importantes et d'ailleurs plutôt efficaces. Les collectivités y prennent leur part. Nous avons pris des décisions importantes au bureau de la métropole jeudi dernier. Nous avons décidé d'un certain nombre d'exonérations de loyers de taxes. Nous avons créé un fonds de solidarité économique métropolitain doté de 500 000 euros. Nous avons accordé des emprunts des garanties d'emprunts et des subventions pour plus de 500 logements aux bailleurs sociaux de la métropole dont Grand Dijon habita bien sûr. Nous avons décidé de recruter un chargé de mission vélo et de mobiliser tout de suite un million d'euros pour déployer rapidement des aménagements cyclables nouveaux en plus des transports en commun. Je fais une parenthèse à ce sujet. C'est très important de développer le vélo mais tout le monde je voudrais le rappeler ne peut pas faire du vélo en particulier les moins jeunes les familles avec des enfants qui ont besoin de se déplacer ensemble. Et pour ma part si je crois au vélo je crois aussi à la marche à pied à la marche à pied mais je crois aussi au transport collectif c'est ma conception de l'intérêt général. Je salue à ce propos le dispositif remarquable mis en place par Divia pour assurer la sécurité sanitaire dans les transports à Dijon. Mesdames, Messieurs vous pouvez emprunter le bus et le tram avec l'esprit tranquille. En plus du conseil métropolitain je réunirai le conseil municipal jeudi 28 mai. Il nous faut continuer à avancer il nous faut reprendre vie il nous faut réactiver partout dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières l'activité économique et les commerces. Il nous faut continuer à verser des subventions à aider les acteurs du territoire à soutenir et apporter leurs projets. Les chantiers ont redémarré tous ceux de la ville en tout cas. Nous délivrons les permis de construire au plus vite pour aider les entreprises du bâtiment et surtout leurs salariés. Viendra la réouverture des restaurants et des bars que nous faciliterons par la possibilité à l'étude actuellement d'étendre les terrasses le plus tôt possible. C'est évidemment le plus complexe avec les salles de terrasses de spectacles et de sports. Mais nous y arriverons car c'est un message de confiance, de courage et de responsabilité que je veux à cet instant vous adresser. Je suis très honoré d'être le maire d'une ville, le président d'une métropole dont les habitants montrent un tel sens civique. Je mets encore une fois de côté les délateurs qui ne m'intéressent absolument pas. Si j'ai pu répondre à vos besoins, à vos questions, vous informer, vous rassurer depuis le début de l'épidémie, c'est d'autant plus aisément que l'organisation du service public municipal m'a toujours permis d'apporter des réponses concrètes. Vous l'avez entendu, je pense. Je ne demande d'ailleurs pas une occasion de remercier les agents du service public pour leur travail et de saluer l'engagement du personnel municipal et métropolitain, bien sûr, de nos délégataires en cette période si complexe. Je le fais également au nom de chacun des élus du conseil municipal de la ville et du conseil métropolitain. J'associe les délégataires, bien sûr, car dans le terme délégation de service public, il y a service public. Là encore, c'est un honneur d'avoir à nos côtés les employés de certaines des plus grandes entreprises françaises. Nous en sommes fiers. Suez, Keolis, qui montrent leur engagement à nos côtés. Je suis honoré d'être le maire d'une ville, le président d'une métropole dont les agents ont su se montrer à la hauteur pour la population, non seulement par leur professionnalisme, mais aussi leur engagement, leur capacité d'adaptation et leur sens profond de l'intérêt général. J'ose le dire, malgré toutes les difficultés présentes et à venir, le service public maintient notre pays à flot. C'est la commande publique qui doit être au rendez-vous pour stimuler l'économie et l'emploi, relancer la machine, lutter contre le chômage. Je sais que toutes les organisations professionnelles, la Fédération du bâtiment, des travaux publics, la CCI, la CPME, la Chambre des métiers, comptent sur notre mobilisation, celle de l'État, bien sûr, mais aussi celle des collectivités territoriales qui, je le rappelle, assurent 70 % de la commande publique. Mesdames et messieurs, l'épreuve que nous traversons est loin d'être terminée, notamment à travers les conséquences, ces conséquences économiques et sociales. Tous nos repères sont bousculés, l'inquiétude est grande, mais je tiens à vous le dire, la peur est un bien mauvais guide. Ne pas céder au sentiment d'impuissance, au contraire, faire preuve de courage, mobiliser nos ressources, notre imagination, nos moyens au service de l'entraide, réhabiliter une forme d'altruisme, mieux entretenir ces liens humains dont nous avons parfois redécouvert toute l'importance au cours des semaines qui viennent de s'écouler. Progressivement, les écoles, les crèches, les transports, les bibliothèques municipales, les musées, la culture reprennent vie, tout comme la vie économique. en fréquentant les marchés, en franchissant la porte des commerces, de quartiers, en favorisant les circuits courts, en portant davantage attention à l'origine et aux conditions de fabrication des produits que nous consommons, nous soutenons notre économie et nous participons à préserver le tissu local. En nous investissant dans les associations, en triant nos déchets, en préservant nos ressources en eau, en protégeant mieux la nature qui nous entoure, nous travaillons pour un monde meilleur. Chers Dijonais, chers Dijonais, pour les semaines qui viennent, je vous souhaite, je nous souhaite, tous ensemble, force et courage pour contribuer à la remise en route de ce pays, de notre pays, autant que nous le pourrons. La suite de ce déconfinement, nous le voulons responsable et porteur de nouveaux espoirs. Les élus, et le service public municipal et les métropolitains y prendront part. Laissez-moi terminer par un clin d'œil. Depuis le début de cette pandémie, je me suis adressé à vous à neuf reprises depuis ce bureau. Eh bien, je ne m'y attendais pas, mais j'ai reçu plusieurs courriers de Dijonais interrogatifs et curieux de voir en entier ce superbe tableau que j'ai la chance d'avoir de mon bureau. Tableau que les Dijonais admirent d'ailleurs nombreux lorsqu'ils visitent l'hôtel de ville. Et donc mon bureau pour les journées du patrimoine. Alors, pour répondre à Sophie, Xavier, à tous ceux qui m'ont interrogé, je vais vous le montrer, ce tableau. C'est un tableau du peintre franco-chinois Yan Pei Ming installé à Dijon depuis 1980 où il a débuté ses études à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Vous avez vu son travail lors de l'exposition inaugurale du Musée des Beaux-Arts. Ce tableau a été offert par Ming à la ville. Il fait partie des collections de nos musées. Il s'appelle Ingrid L. Point. Et il a été réalisé en 2004. Il est d'une force, je le trouve, d'une force absolument incroyable. Voilà. Je voulais vous le montrer. Cela me permet de vous dire toute l'importance que j'attache à l'art, aux arts en général, à la culture de notre société pour nous questionner, nous émouvoir, parler à l'intimité de notre identité individuelle et collective. Non, la culture n'appartient pas au superflu, mais à l'essentiel. Ce tableau, c'est aussi une image de l'enfance représentée de manière frontale dans un rouge qui saute au visage, à la figure, presque violemment. Il appartient à une série de portraits d'enfants débutés par Ming en 1995 en témoignage de son intérêt pour l'enfance démunie et vulnérable de Soweto, de l'île de la Réunion ou d'Aubervilliers, enfance victime de violences sociales ou de violences criminelles. Laissez-moi conclure ainsi. C'est pour nos enfants que nous devons avoir le courage de relever les épreuves et d'agir en responsabilité. Ne l'oublions jamais. Pour ma part, cette petite fille me le rappelle chaque jour. Chers Dijonets, chers Dijonets, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada